Quels sont les indicateurs que je dois regarder avant d'investir dans un projet ? Les gens ne pensent pas le business avant de le lancer. Ça, c'est un problème grave. Ce qui fait réussir un business plan, c'est pas la beauté du PowerPoint. Les beaux PowerPoint, ça fait pas les chiffres. Mais est-ce qu'on peut lever le fond pour lancer une activité ? Très bonne question. À partir de quel moment on se dit qu'il faut lever le fond ? Qu'il y a des activités qu'on ne peut pas lancer sans argent. Levé de fond. Relation de couple Investissement Dieu en business Telles sont les thématiques que nous allons développer au cours de cet échange très inspirant avec Maman Akash Celle qui make you bankable Dans cela, elle t'a dit Si je t'ai retrouvé dans l'une de ces thématiques, tu es au bon endroit. Pousse-toi quelques minutes parce que tu ne vas pas voir le temps passer. Parce qu'elle te dit des choses que personne ne t'a jamais dit par le passé. Tant sur le volet business que sur le volet vie spirituelle, vie de couple et tout ce qui va avec. On ne va pas toujours chercher des billes. Parce que ça fait longtemps qu'elle est dans l'ombre, mais au fur et à mesure, on va la faire sortir. Et elle n'est même pas encore 2% de son potentiel. Donc tu imagines qu'elle va passer à 5%, 10%, 15%, bref, vous allez grandir. C'est l'étendit. Reste attentif et on se donne rendez-vous après le coup. La vraie richesse se trouve dans des livres. Ce 4 mai 2024, à l'hôtel Hilton de Roissy-Charles de Gaulle, La maison d'édition Argent Livre organise la 3ème édition du Week-end de l'écrivain. Assister à un événement de prestige, célébrez les auteurs et entrepreneurs africains. Et laissez-vous surprendre par des histoires incroyables. Soutenu par Copili, sponsor officiel du Week-end de l'écrivain. Parce qu'un Africain qui écrit, c'est une bibliothèque qui se construit. Ma main à cash ! Présentez votre nom. Vous êtes qui le découvre aujourd'hui, qui es-tu ? Qui suis-je ? Très simplement, je suis Kelinga Meni, conseillère en investissement financier de profession, directrice générale du cabinet Connect & Invest et président du premier réseau qui réunit les Africains et qui fait la promotion des investissements dans les start-up et le micro-private equity en Afrique francophone. Ça s'appelle Equity Club. Equity Club. Je vous dis, on va parler d'argent. On va parler d'argent fort, fort, fort. Moi, je vais mettre tout de suite les pieds dans le plat, parce qu'on n'est pas venu blaguer. On va parler de lever de fonds. Parce que c'est des temps, il y a beaucoup de buzz autour, de la levée de fonds. Maintenant, je veux savoir. Nameni, ma main à cash. C'est d'abord quoi la levée de fonds ? C'est quoi la levée de fonds ? Donc, pour faire très simple, la levée de fonds, c'est simplement un financement. Un financement de quelle façon ? C'est un financement par lequel un entrepreneur va chercher des fonds de l'argent de partout. Donc, soit dans les banques, par financement, par crédit, soit, donc pas de subvention, mais par appel à des investisseurs privés, qu'on appelle des particuliers, qu'on appelle des business angels, ou via le crowdfunding. Donc, c'est tout l'ensemble des méthodes par lesquelles un investisseur ou un projet est financé. Donc, on va lever de fonds, on va chercher des fonds pour investir dans un projet simplement. D'accord. Et très souvent, je me rends compte que, tu vois, avec les jeunes entrepreneurs, quelqu'un n'a même pas encore généré même 100 000, même 2 000 euros. Récemment, j'ai vu un truc sur Internet, là, quelqu'un qui faisait une levée de fonds pour générer, je crois, 10 000 ou 20 000 euros. Est-ce que c'est un sens ? Ou du moins, avant d'aller jusque-là, à partir de quel moment on se dit qu'il faut lever des fonds ? À partir de quel moment on se dit qu'il faut lever des fonds ? Très bonne question. Alors, je dirais qu'il n'y a pas de moment. Pourquoi ? Parce qu'on lève des fonds sur papier, sur projet, sur un rêve. Tout dépend de la transparence que tu envies à les personnes qui te donnent de l'argent ou des personnes vers lesquelles tu vas lever. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui s'appelle du capital risk. Donc, tu investis avec un gros pourcentage de risque. Mais sauf que dans ce cas, l'investisseur en est conscient. Il est conscient du risque qu'il prend. Donc, on peut lever des fonds à partir du moment où on a la bonne foi, la bonne volonté de bien faire, qu'on s'est bien renseigné. On est prêt à prendre le risque, on a une vision très claire, on a une destination précise et on a des personnes qui nous font confiance, qui sont prêtes à nous accompagner dans notre rêve. Et on est prêt à aller jusqu'au bout. Parce qu'en soi, on ne peut pas souvent prédier l'avenir. Mais est-ce qu'on peut lever des fonds pour lancer une activité ? Est-ce que ce n'est pas maladroit ? Non, ce n'est pas maladroit parce qu'il y a des activités qu'on ne peut pas lancer sans argent. Mais si c'est… Moi, tu vas me dire si je me trompe, mais si tu n'as pas d'argent pour lancer cette activité, ben, ne la lance pas. Parce que je ne suis pas à dire de ceux qui pensent qu'il y a toujours la version à un jour d'un projet. Pourquoi ne pas commencer petit et grossi ? Pourquoi tout de suite vouloir faire un projet qui va demander beaucoup de fonds ? Tout dépend de la vision, tout dépend du rêve et tout dépend de l'opportunité. Donc, comme je disais, le principal problème dans la levée de fonds, c'est la trans… En Afrique francophone, je vais dire ça comme ça. C'est la transparence de l'information entre les investisseurs. Donc, si on va chez des privés ou des business angels et les personnes qui mettent de l'argent, généralement… Et des porteurs de projets. Généralement, quand on dit que la levée de fonds a cuit, c'est généralement les levées de fonds qui vont se passer entre les investisseurs privés, les particuliers, les business angels et les porteurs de projets. Quand on va vers des institutions pour chercher de l'argent, quand on passe par des plateformes de crowdfunding, entre guillemets, parce qu'il y a encore des investisseurs privés derrière, ou qu'on passe par des banques, enfin, c'est réglementé par les banques. Donc, il faut suivre un process, des documents, des documents spécifiques qui sont contrôlés. Il y a la due diligence qui est faite. Mais quand on a affaire à des particuliers ou des investisseurs privés, justement, ceux-là qui aiment le capital risque, qui sont parfois naïfs aussi, qui ne comprennent pas bien le projet dans lequel ils s'investissent, là, on a souvent des sujets dans lesquels ça cuit, ça cuit pas et tout. Mais en soi, comme je disais tout à l'heure, il n'y a pas de moment pour lever de fonds. On lève des fonds sur des rêves. C'est possible. On lève des fonds sur des projets. Il y a des personnes, un ingénieur sorti de Polytechnique qui développe une très belle application, qui a construit l'application dans sa chambre, qui a eu la vision, qui a eu une belle opportunité, qui a découvert une belle niche de marché. Et comment est-ce que cette niche est rentable ? Alors qu'il n'a pas encore testé la niche. En soi, il y a des études de faisabilité. Mais ça, ça reste théorique ça ? Non, ça dépend de comment les études de faisabilité sont faits. Vas-y, dis-nous tout. Ce que je constate aujourd'hui, principalement, et ça, c'est avec beaucoup de choc dans les business plans, c'est que les gens s'asseillent derrière des machines, derrière des ordinateurs et impriment les business plans sur Internet, téléchargent les modèles de business plans préconstruits. s'arrangent à faire de beaux PowerPoints. Sauf que les beaux PowerPoints, ça ne fait pas les chiffres. Les gens ne font pas des recherches approfondies. Ce qui fait réussir un business plan, ce n'est pas la beauté du PowerPoint, ce n'est pas le nombre de rêves qu'on a, donc mettre sa vision sur papier, ce n'est pas ça le business plan. C'est la véracité des informations terrain qu'on a. Qu'est-ce que les études de faisabilité disent ? Comment tu ne fais pas faire des études de faisabilité ? Parce que déjà, j'imagine que les études de faisabilité ne sont pas gratuites. Tout dépend. Qu'est-ce que j'appelle gratuit ? Si tu veux aller confier à un cabinet, oui. Mais je vais prendre un projet tout bête. Qu'est-ce qui me vient à l'esprit ? Il y a des projets que je ne veux pas citer spécialement. Besoin de confidentialité. Mais allons-y sur un projet. Qu'on connaît très bien. Un cabinet de recrutement au Cameroun ou en Côte d'Ivoire, par exemple. Qu'est-ce que je vais faire dans mon études de faisabilité quand je vais aller chercher un cabinet de recrutement ? Alors, il va falloir que j'aille sur le terrain, rencontrer des entreprises qui sont mes potentiels clients. Donc, je peux me déplacer. Je me dis, ok, je me donne trois mois. Je vais faire la recherche de toutes les entreprises qui embauchent. Déjà, on va commencer par cibler. C'est qu'on va faire un échantillon. Il y a 300 entreprises au Cameroun, par exemple. Il y en a combien qui embauchent combien de salariés ? De 1 à 50 salariés, de 50 à 99 salariés et tout. Parmi 16% d'entreprises, avec les différents tranches de salariés, il y a combien d'entreprises qui ont besoin de la main de qualifiée et qui ne la trouvent pas ? Ça, c'est des informations que tu peux te déplacer, aller demander, tu peux aller chercher de boîte en boîte en boîte. Tu prends juste le temps de chercher, d'échanger avec des personnes, de rentrer en contact. En fait, tu fais une recherche intentionnelle et détaillée de l'information. Mais du coup, ça veut dire que si quelqu'un doit faire toutes ses études, là, il veut que le projet soit vraiment lourd. Du moment où tu t'engages à aller dans un projet avec d'autres personnes, il faut être sûr de ce que tu avances. Du coup, parce que juste faire toute cette démarche-là, déjà, si quelqu'un veut lancer un projet avec un capital de 20 000 euros, il ne va pas faire une levée de fonds pour ça. Puisqu'il n'a pas étudié, il n'aura pas le temps d'étudier, tout ça. Et même juste l'étude, le capital sera fini. Non, le problème, justement, et c'est ça le problème que j'ai avec plusieurs personnes, le business réussit d'abord sur le papier. Ça veut dire que moi, j'ai vu beaucoup. Mais tous les business marchent très bien sur le papier. Non, attention, ce n'est pas le rêve. Je ne vais pas parler du rêve. J'ai vu beaucoup d'entreprises faire beaucoup d'erreurs. Et quand tu vas à la jeunesse, tu te rends compte qu'ils n'avaient pas de business plan, ils n'avaient pas fait d'études, parce qu'il y a des erreurs flagrantes. Par exemple, normalement, quand tu lances ta start-up, on dit souvent comme ça, quand tu lances ta start-up, tu dois pouvoir connaître exactement à peu près le chiffre d'affaires que génère tes concurrents. Les personnes qui font dans le même secteur d'activité que toi. Donc, je vois des business plans, des personnes qui ont fait des business plans, qui ont lancé des activités et qui ont promis aux investisseurs qu'il allait leur donner 80% de rentabilité par an, 60% de rentabilité, 40% pour les autres. À certaines personnes qui se sont promis à eux-mêmes de faire des chiffres d'affaires astronomiques. Sauf que quand tu regardes à quatre concurrents sur le marché, les concurrents ne font pas la moitié de ce chiffre d'affaires après deux, trois ans d'exercice. Et quand tu regardes aux stratégies que l'entrepreneur met en place, tu te rends compte que déjà les stratégies que lui a ne sont pas meilleures que celles de ses concurrents, qui ne font pas la moitié de son chiffre d'affaires annuel à atteindre. Mais tu te demandes, OK, par quelle magie tu penses que ceux qui sont sur le terrain… En fait, tu te dis que ceux qui sont sur le terrain ont été assez nuls pour ne pas faire le chiffre d'affaires que toi, tu rêves. Et en fait, quand tu regardes ceux qui sont les chiffres sur le terrain et que tu regardes ce que lui-là et les stratégies qu'il a en place, déjà, il ne fait pas le… Enfin, il n'a pas les stratégies aussi bonnes que celles des personnes qui sont sur le terrain. Mais tu comprends que son business plan, c'est unique, c'est que le rêve. Donc, tu ne peux pas vouloir entrer sur un marché pour lequel il y a des concurrents qui se battent sur le marché tous les jours, qui ont des stratégies, qui s'améliorent, qui ont de l'expérience après trois ans, qui parfois ont un profil meilleur que le tien, qui font par exemple 10 000 euros de chiffre d'affaires par mois. Et toi, avec ton business plan, quand tu regardes, tu te dis « OK, moi, je vais faire 20 000 euros par mois. » Tu n'as pas d'expérience, tu n'as parfois pas le même profil, tu n'as parfois pas le même lobbying, tu n'as parfois pas les mêmes stratégies. Mais tu mets déjà 20 000 euros le mois, se rends compte que par simple analyse, bêtise, tu ne vas pas t'en sortir. Et à la fin du mois, quelqu'un te fait un 2 000 euros de chiffre d'affaires ou même 20 à 30 % pour les plus forts du chiffre d'affaires qu'il avait prévu, du chiffre d'affaires prévisionnel. C'était logique. Il y avait juste à regarder à ce que les concurrents font, à adapter ces stratégies. C'est possible d'avoir des projets suivants, on va se dire « OK, il y a trois concurrents qui font 10 000 euros, nous on veut faire 30 000 euros. » Sauf qu'attention, on s'assure que toutes les stratégies que les concurrents ont mis en place, on les a mises déjà et on a amélioré. On a trouvé un avantage concurrentiel puissant pour pouvoir atteindre cet objectif. D'accord. Et tu penses que toutes ces informations que tu me partages là, dans la communauté africaine, nos entrepreneurs qui lèvent des fonds n'ont pas ces informations ou alors ils lèvent des fonds et sachant qu'ils savent déjà qu'ils vont arnaquer les gens. Il y a deux cas de figure. Par expérience, j'ai croisé deux types d'entrepreneurs qui ont levé des fonds. Il y a des entrepreneurs qui ont levé les fonds sachant qu'ils vont arnaquer. OK. Ça, c'est combien de pourcents à peu près ? Bon, on va parler de 30-35% qui ont levé des fonds sachant qu'ils vont arnaquer. Donc, pas besoin de se fatiguer. Beau business plan papier. On va travailler sur sa communication orale, sur sa présentation. On va aller pitié, son branding. On va mettre du miel sur le… On va boire un peu de miel et puis tout va bien se passer. J'ai croisé d'autres entrepreneurs qui avaient la volonté de bien faire, qui avaient la capacité de bien faire, qui avaient tout ce qu'il fallait mais qui ont été, un, pressés. Ils n'ont pas pris le temps de faire l'étude qu'il fallait. Ils n'ont pas pris le temps de cerner l'environnement, d'étudier le périmètre, de regarder à ce que les concurrents faisaient, d'étudier le comportement de marché. C'est qui, moi, quand je réitère encore, ce qui fait la réussite d'un projet qui sort de terre, c'est des études. Les études de faisabilité, le business plan, on n'a pas… Ce n'est pas le bluff, ce n'est pas le fun. Il y a plein de choses qu'on prévoit sur papier. Par exemple, pendant tes deux, tes trois premières années, tu dois pouvoir savoir à peu près combien de personnes tu vas recruter. Dans les business plans, généralement, tu vas voir la projection à 3 à 5 ans. Il y a tout qui est budgété dedans, les salaires, tout, tout, tout. Sauf que ce n'est pas des chiffres que tu télécharges sur les nez, ce n'est pas des trucs que tu penses. Avant de mettre le budget des salaires, il faut savoir à peu près à combien on paie un salarié, combien de stagiaires tu auras, combien, combien, autant de choses qu'il faut calculer, qu'il faut regarder en fonction des concurrents. Tu peux même dire que tu auras 3 salariés pour faire un chiffre d'affaires de 10 000 euros. Quand tes concurrents sur le marché ont 5 salariés pour le même chiffre d'affaires, va savoir comment tu te débrouilles pour pouvoir tenir et arriver au même chiffre d'affaires avec les 3 salariés. Les gens sont pressés. Ils ne prennent pas le temps de penser leur business. On peut y gagner l'argent. Les gens ne pensent pas le business avant de le lancer. Ça, c'est un problème grave. Donc, les entrepreneurs, justement, qui ont l'intelligence qui va avec, qui ont la belle idée d'affaires, qui ont parfois l'équipe et qui n'ont pas pensé le projet, ont vendu le rêve aux investisseurs. Et les investisseurs de leur côté, qui ne prennent pas le temps de savoir le minimum avant de se lancer, ont acheté le rêve et après, on sait tout ce qui se passe et le crash. Justement, tu fais bien de parler des investisseurs. Moi, aujourd'hui, je vois un bon projet qui me parle. Le gars me vend le rêve. Comme tu dis, quels sont les indicateurs que je dois regarder avant d'investir dans un projet ? Quels sont les indicateurs qu'on va regarder ? Je te rappelle quand même que tu parlais de transparence. Comme il n'y a pas cette transparence, on ne va pas investir dans la communauté. Comment tu fais ? Déjà, la première des choses, il faut savoir ce que vous faites exactement. Il y a les investissements dans les projets papiers ou dans les très petites entreprises. Non, pas les jeunes entreprises. Donc, de zéro à trois ans d'existence. Moi, je vais parler ou à cinq quand même. En Afrique, je vais parler du capital risque. Du coup, les chiffres ne sont pas garantis. On n'a pas fait trois états financiers. Ça reste encore du rêve. On teste encore le business model et tout. Dans ce cas, la première des choses, c'est le porteur de projet. En soi, peu importe les contrôles qu'on va mettre en place, peu importe les documents qu'on va vérifier, on mise d'abord sur le porteur de projet. Regarde, quoi sur le porteur du projet ? On va faire un peu d'enquête malheureusement. Enquête de moralité, aller chercher sur sa personne, savoir les personnes avec lesquelles... Il faut prendre le temps d'aller chercher sur les personnes avec lesquelles ils ont travaillé, d'avoir les retours, des témoignages. Ça, c'est la première des choses. De deux, on peut, avant d'investir dans un projet, on peut rejoindre le projet en tant que client. Si tu veux investir, je ne sais pas moi, dans un agent livre par exemple, viens écrire un livre. Prends le temps de te rapprocher de la communauté, rejoins la communauté des chercheurs d'agents. Écoute, rapproche-toi. Prends un petit temps d'un mois, deux mois pour réfléchir, pour te rapprocher. Achète un service. Voilà. Après, regarde aussi le secteur. Donc, tu veux investir dans un agent livre, regarde le secteur. Ça se passe comment, les maisons d'édition, c'est quoi les rentabilités. Au début de l'activité des zéros à trois ans, comment les autres entreprises du secteur se comportent. Et ensuite, va chercher le business plan écrit. On te présente le business plan. Va chercher le cabinet qui l'a validé. Et après, quels sont les systèmes de gouvernance qui sont mis en place pour s'assurer de la bonne gestion financière et de la transparente ? Quel cabinet suit derrière ? D'accord. Il faut prendre en compte tous ces éléments-là avant de s'engager. Bon, ça fait... Ça commence bien. Et tu parles de quel cabinet suit derrière ? Je dois sous-entendre que pour faire une levée de fonds, il faut forcément que ça passe par un cabinet. Pour faire une levée de fonds, il faut forcément que ça passe par un cabinet. Donc, il y a deux ans, je t'aurais dit non en Afrique francophone. mais aujourd'hui, je vais te dire que c'est... C'est... C'est sache. Pourquoi ? Parce que les professionnels, les experts comptables, les conseillers financiers, conseillers financiers, experts comptables, les cabinets de finances, de gestion, de stratégie, les cabinets de droit en droit des affaires, on n'est pas là pour planter le décor. En fait, on ne décore pas. Et généralement, avec entre guillemets le... Je vais appeler ça comment le... L'influence entrepreneuriale qu'on a aujourd'hui. On se dit que tout le monde peut bien parler, avoir une idée en tête, il n'y a pas d'étude qui est faite, il n'y a personne qui suit derrière. Généralement, c'est ma petite astuce que j'ai faite. C'est la petite astuce pour moi que j'ai trouvée et que j'ai développée justement dans mon cabinet Connecting Invest pour pouvoir essayer de réduire le risque au maximum pour les investisseurs. En soi, je prends par exemple vous venez chez Connecting Invest en tant qu'investisseur et vous me dites OK, Kelly, je vais investir dans tel projet. Comment tu trouves le projet ? Nous, chez Connecting Invest, nous sommes sur le terrain donc on connaît les chiffres. Pas les chiffres du papier mais on connaît les réalités des bilans annuels. Ça veut dire qu'en Afrique de l'Ouest comme en Afrique centrale, on va savoir à peu près les personnes qui sont sur le terrain, à peu près les concurrents, à peu près les chiffres qu'ils font. et savoir pourquoi ils font ces chiffres. Parce que comme on le dit très souvent, le vrai business c'est ce qu'on ne voit pas. C'est ce qu'on ne voit pas. Du coup, tu vas voir une entreprise, tu vas vouloir te lancer dans le même secteur d'activité, tu vas penser l'argent qu'on pensait qu'ils ont. Tu vas penser qu'ils sont un certain agent et voilà, tu vas dire si ça fonctionne, telle personne veut lancer la même chose. Quand toi tu veux me présenter le projet, connaissant les chiffres sur le terrain, s'agent pourquoi celui-là fait ce chiffre, tu vas te dire OK, comme ça, comme ça. Le conseil déjà, c'est la première des choses. Il faut solliciter les conseillers, il faut demander le conseil, ça c'est la première des choses. Après le conseil, les entrepreneurs eux-mêmes, c'est la petite astuce qu'on a trouvée, comme je vous disais, qu'ils se fassent accompagner par des cabinets. Parce que quand un cabinet engage son nom, que ce soit un expert comptable, un conseiller financier, un conseiller en stratégie ou un avocat, c'est sa crédibilité qui est en jeu. Nous, on joue sur la crédibilité. Donc pour tous les clients, les clients qu'on a, pour toute la confiance qu'on a bâtie, pour la vision qu'on a, on ne va pas se permettre justement de m'abouiller avec un client, de salir les états, enfin de maquiller les chiffres parce que... Et ça, ça fait que à chaque fois, nous, on a des alertes. Il y a la transparence dans la gestion. Donc pour moi, quand on a levé des fonds, surtout en Afrique centrale, qu'on a confié à l'agent porteur de projet, il faut placer un habitre au milieu qui est un cabinet spécialisé, soit un expert comptable, un cabinet de conseil en stratégie pour habitrer la gestion. Ça serait qu'on n'a pas de faute de gestion, arrêter les comptes tous les mois, enfin, tous les trimestres, déclarer... En fait, il faut placer un habitre, un gestionnaire qui est un cabinet, qui est un professionnel de la finance, qui a sa crédibilité en vie parce que quelque part, tu es caution morale et qui peut tirer la sonnette d'alarme, qui peut lever la main quand ça ne va pas, qui peut alerter. Parce qu'on a vu des choses. Qui dit que le cabinet, comme on vous connaît, ne va pas aussi avoir des entourloupes avec le lever de celui qui lève les fonds ? En soi, on ne va pas. Ça va dépendre aussi du cabinet, mais quand on lève des fonds sur un projet, ça peut fonctionner comme ça peut ne pas fonctionner. Donc déjà, dans le mindset d'un investisseur, pour moi, un investisseur qui sait ce qu'il appelle investir, c'est qu'il peut perdre comme il peut gagner. En soi, le business, c'est le jumbo. La règle ne change pas. Maintenant, si tu as perdu, pourquoi est-ce que tu as perdu ? C'est ça qui nous intéresse. Si tu as perdu parce que tu as levé des fonds et tu n'as pas respecté ce que le business plan a dit et qu'on se retrouve avec des trous dans la caisse et qu'on n'arrive pas à justifier des montants et qu'on ne recoule pas, il y a faute de gestion. Donc, le porteur de projet est le cabinet. Si on porte plein de... Si ça va à un niveau... Notre responsabilité est engagée. Donc, du coup, même au pénal ou au civil, en fonction de comment les contrats ont été faits, notre responsabilité peut être engagée. Maintenant, si on a un projet qui échoue parce que ça s'est mal passé, il y a le Covid qui est arrivé et tout, généralement, ça ne froid pas comme on pense. On voit, puisqu'on voit le projet mourir, on ne peut pas investir 500, 601 milliards de francs dans un projet et on se lève le matin et on dit il n'y a plus les 1 milliard, ça s'est engoulé, c'est mort. Non. On fait des projections financières, on fait des prévisions, on fait des budgets annuels. À chaque trimestre, on fait des atterrissages. Du coup, quand ça commence à chuter, ça se voit. On voit la chute arriver, il y a des prévisions, il y a des chiffres sur le marché qu'on donne tous les 3 mois, il y a des tendances de marché, ça se voit. Donc, on peut perdre, on ne peut pas perdre les 1 milliard. Mais non, quand on a confiance à une personne qui gère comme il veut, dans lequel il n'y a pas de système de gouvernance bien établi, dans lequel il n'y a pas de reporter ou de professionnel qui est en cadre derrière, on se réveille 2-3 ans plus tard, on dit que les 1 milliard, c'est fini. Et toi, quelle serait la manière la plus optimale de financer un projet ? Levé de fonds ou institution bancaire ? Ou du moins, à partir de quel moment on se dit, pour mon projet, ce qui serait le plus approprié, ce serait une levée de fonds ou du moins, non, ce serait d'emprunter l'argent à la banque ? Là, on va parler du choix du type de financement. Alors, ça va dépendre des objectifs du porteur de projet. Ça va dépendre du projet. Si on parle de crédit à la banque, généralement, les stat-tops en Afrique francophone, on parle bien de l'Afrique francophone, ils ne sont pas banquables, comme j'aime bien le dire. Ils ne sont pas banquables. Et pourquoi ça ? Pas de garantie collatérale. La banque te prête l'argent en échange une garantie. Une garantie, généralement, pour le cas du Cameroun, il faut ramener une garantie qui est équivalente ou un peu plus que le montant que je vais prêter. Généralement, les personnes qui ont ce type de garantie ne viennent plus pour les crédits. C'est le système bancaire, c'est la loi. C'est aussi la banque qui prend l'argent des gens et elle te prête l'argent. Ce n'est pas son argent. Il faut bien qu'elle sécurise cet argent, qu'elle s'assure que l'argent rentre. Et si elle va s'assurer que ça s'appelle revient, il faut bien des garanties pour garantir l'argent des gens qu'elle a prêté au porteur de projet. La banque ne va pas entendre le langage. J'ai prêté l'argent pour aller lancer mon business et puis ça n'a pas fonctionné. C'est les épargnes des gens qui sont prêtés. Du coup, il faut une garantie. Maintenant, pour les startuppers, généralement, ça va être les levées de fonds par crowdfunding avec des business angels, friends, families and fools. C'est d'abord des personnes qui te connaissent, qui te font confiance, des amis, des business angels, des personnes qui croient au projet. Partout aux États-Unis, ça a été la même chose. En France, c'est la même chose. Les levées de fonds se font de partout. Ce n'est pas nouveau pour ce type de projet. Les petits porteurs de projet, et les jeunes entrepreneurs, ce sera principalement le crowdfunding, les business angels en particulier, les amis, la famille qui vont te faire confiance, qui vont croire en ta vision, qui vont aller avec toi généralement jusqu'à ce que tu sois banquable, que tu aies des garanties assez ou des actifs solides pour pouvoir aller vers un financement bancaire. D'accord. Beaucoup d'argent. Dans la communauté, il y a beaucoup d'argent. Maintenant, qu'est-ce qui, selon toi, le regard que tu as de nos entreprises et tout, qu'est-ce qui fait en sorte que nos entreprises ne pèsent pas ? Alors... Donne la vraie vérité. Ne donne pas le socialement correct. Non, mais en soi, je pense, je pense qu'il y a beaucoup d'ignorance. Moi, j'ai constaté avec beaucoup de chagrin, ça m'a fait très mal de constater ça, les Africains ne cherchent pas. Beaucoup d'Africains ne cherchent pas. Peut-être que c'est les gens comme toi qui ont l'information qui ne vont pas vers eux. Parce que toi, aujourd'hui, avec tout ce que tu sais, combien de personnes savent que tu as cette information ? Qu'est-ce que toi, tu fais pour que l'information arrive ? Voilà. Je vais avouer que quelque part, on n'est déjà pas très nombreux qui veulent bien aller travailler en Afrique. Non, pas besoin. Tu as besoin en France, tu as Internet, les Africains sont connectés. pour que tu as l'information. Tu as dit qu'ils ne cherchent pas. Mais ils vont chercher comment alors que toi, tu as l'information ? Qu'est-ce que tu veux pour que l'information ne leur part vienne ? Non, mais déjà, à mon niveau, je suis dans plusieurs groupes d'entrepreneurs. On partage les flyers, les statuts, on a le site Internet, on va communiquer sur une autre page Facebook. Je sais que ce n'est pas assez, il faut faire encore plus. Oui, mais ça n'enlève pas le fait qu'ils ne cherchent pas quand même. Mais tu ne sais pas ce que tu ne sais pas. Quelque part, dans tout job, dans tout business, dans toute initiative, il y a d'abord un problème de sensibilisation. Moi, je suis d'accord. Les professionnels de la finance, les experts comptables, on ne sort pas assez. Oui, les experts comptables ne font pas beaucoup de communication. Les financiers n'en parlent pas. On est concentrés sur des boîtes plus porteuses, des PME. Je suis d'accord. On ne communique pas assez. Je suis d'accord. Mais ça n'enlève pas le fait que les porteurs de projets aussi ne cherchent pas assez. Généralement, je me suis rendu compte que quand quelqu'un veut lancer son projet, il s'assoit. qu'est-ce que je peux faire qui peut donner l'argent ? Il s'est dit qu'il faut que je lance l'argent livre. Rapidement. C'est important. Il faut que je lance l'argent livre. OK. Il prend son téléphone comme ton expérience et il se met en ligne. Moi, je vais écrire les livres pour les Africains. Et si tu te rends compte avec ta propre expérience et pendant le temps, en faisant qu'on apprend, en forgeant, on devient forgeron. Sauf que malheureusement, si tu as une vraie vision pour arriver à un certain niveau de l'entrepreneuriat, il faut penser ce que tu fais. Parce que même la forme juridique que tu choisis au départ, le type de levée de fond, la façon dont tu commences ton projet, là où tu vas l'implanter, tout te prédispose à... C'est vrai qu'on peut changer en chemin, on peut modifier, on peut améliorer, c'est vrai. Mais à un moment, quand le projet est pensé à la base, on perd moins de temps à arriver. Mais au tout cas, il y a des gens qui ont un bac conscient du fait qu'il faut penser le projet. Parce que moi, par exemple, c'est à peine il y a deux ans que j'ai eu vent de ça. Moi, tout ce que moi, ils savaient, c'est que j'ai mon truc, je fonce. Mais tu vois, là où il dit que vous avez l'information, mais vous, je veux les matures. Du coup, nous, on fait comment ? On ne communique pas ainsi, c'est vrai. Mais que les gens cherchent l'information quand même. Ce que je disais, c'est que des fois, je n'ai même pas conscience de ce que tu ne sais pas. Pourquoi tu es ignorant et alors, tu veux devenir businessman ? Mais il faut bien commencer quelque part. Tu commences avec le peu d'informations que tu as. Moi, je dirais que la richesse d'informations doit se faire de tous les côtés. Les porteurs de projets, les investisseurs, et nous, ne gâchent pas totalement nos responsables, on va communiquer encore plus. Moi, principalement, j'ai confié à communiquer. Je crois que j'ai des collègues qui le font, des collaborateurs d'autres cabinets, des partenaires qui le font autant qu'ils peuvent. On est souvent débordés, mais on va mettre un peu plus d'accent sur la communication. Je suis d'accord, mais de l'autre côté, que les porteurs de projets cherchent, que les investisseurs aussi cherchent l'information. Parce que s'ils vendent du rêve et qu'il n'y a personne pour investir dans le rêve, normalement, il n'y aura pas de marché. La vraie richesse à l'hôtel Hilton de Roissy-Charles-de-Gaulle, la maison d'édition Argent Livre organise la troisième édition du Week-end de l'écrivain. Assistez à un événement de prestige, célébrez les auteurs et entrepreneurs africains et laissez-vous surprendre par des histoires incroyables. Soutenu par Copili, sponsor officiel du Week-end de l'écrivain. Parce qu'un Africain qui écrit, c'est une bibliothèque qui se construit.